Nivea et Pôle emploi présente la météo des plages. Cette semaine, le temps sera clair et dégagé un peu partout sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Bon, les températures ne seront pas terribles, mais vous n'allez pas vous plaindre, bande de feignasses. Dès le départ, Jean-Luc Bourrin n'était pas gâté par la nature. Un nom à la con, une gueule de paf et une intelligence tout juste normale. Des parents cons à bouffer du foin, une adolescence merdique dans un bled pourri à faire l'imbécile en 103 sports. Une seule gonzesse, celle que tout le monde se tapait. Bref, rien ne prédestinait Jean-Luc Bourrin à vivre une existence hors du commun. Et effectivement, il n'y a pas eu de miracle. Avant, quand on était demandeur d'emploi, on allait à l'ANPE pour trouver du travail. Avant, quand on était demandeur d'emploi, on s'inscrivait aux ACEDIC pour recevoir des indemnités le temps de trouver du travail. Mais les offres d'emploi se sont raréfiées. Heureusement, le ministère de l'économie et de l'emploi a trouvé une solution pour sortir de la crise, faire fusionner les ACEDIC et l'ANPE. Pôle emploi est né. La crise s'est amplifiée et le chômage a encore augmenté. Il n'y a plus de travail. C'est pourquoi le ministère de l'économie et de l'emploi a trouvé une nouvelle solution, la fusion de Pôle emploi avec l'armée. Pôle emploi armé est né. Une solution efficace pour trouver du travail. En effet, l'armée est la seule branche de l'économie qui embauche encore, sans aucune discrimination, ni de sexe, ni d'âge, ni de race. De belles perspectives pour les seniors qui vont même pouvoir voyager. Partez-vous, madame ? En Afghanistan, dans les montagnes. Nous, on veut pouvoir travailler le Gromanche. Nous, on veut pouvoir travailler le Lundi. Nous, on veut pouvoir travailler le Mardi. On veut travailler le Jundi. On veut travailler le Dredi. On veut travailler le Sadi. Nous, on veut pouvoir travailler tout court. Jean-Philippe Bullet est au chômage depuis deux ans. Informaticien, il se fait licencier lors de la délocalisation en Inde de l'entreprise qu'il employait. Toutes les semaines, Jean-Philippe se présente au guichet de Pôle emploi pour un entretien personnalisé avec l'agent chargé de son dossier. Rien ne s'est présenté jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, les choses vont peut-être changer pour Jean-Philippe. Bonne nouvelle. Vous allez vous rendre chez Travail Pro. Ils reçoivent des offres d'emploi tous les jours. En effet. Pour faire face à l'afflux de chômeurs, Pôle emploi fait maintenant appel à des agences d'intérim privé. Une diversification bienvenue pour trouver du travail. D'ailleurs, l'agent de Pôle emploi est confiant. Bonne nouvelle. A peine son inscription effectuée, l'agence Travail Pro a déjà des propositions pour Jean-Philippe. Je suis désolé, il n'y a rien. Mais regardez, vous allez aller chez Jump Plus. Eux, ils ont un fichier qui est totalement réactualisé, notamment sur les offres d'emploi dans l'informatique. Alors écoutez, pour gagner du temps, je vais vous donner votre dossier. Vous allez le retransmettre. Très bien. Et puis, voilà, vous leur transmettez ça si ça ne vous ennuie pas. De la part de Jackie. Très bien. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. L'agence Jump Plus, une nouvelle piste pour Jean-Philippe qui s'avère concluante. Il faut aller chez Boulonco. Alors, je vous donne votre dossier. Et ça vous dérange pas d'apporter ça à Véronique ? Elle est au courant. Jean-Philippe poursuit sa quête de travail. Ah, excellente nouvelle. Direction Pôle emploi où de nouvelles solutions attendent notre jeune actif. Vous allez retourner chez le travail pro. Ils ont sûrement quelque chose pour vous depuis ce matin. Ah ! Et puis, vous donnerez ça à Michel. Et vous lui dites que c'est bon pour vendredi soir. Vous faites chier ! Je vais te buter ! Je vais te buter ! Je vais te buter ! Tantan, je ne peux plus ! Moi, je vais te buter ! La sous-traitance des chômeurs par des agences privées, un marché efficace. Car grâce à ce procédé, des offres d'emploi apparaissent de temps à autre sur le marché du travail. Gérard, question en sept lettres. C'est une loi qui va permettre de chasser tous les vieux salariés en leur laissant au maximum 15 mois d'indemnité. Qui va permettre de licencier dans une filiale soi-disant déficitaire, même si le groupe fait d'énormes bénéfices. Qui va permettre le licenciement économique dès qu'il y a la moindre baisse d'activité même saisonnière. C'est la loi... Chômage ! Loi travail ! Sept lettres aussi ! C'était une question piège, Gérard Rard. Non, de gauche. Ah ah, joli synonyme, Gérard Rard. Question suivante. Le retardement de l'âge de la retraite ne va rien arranger pour le chômage des jeunes. Déjà, un million d'entre eux n'arrivent pas à trouver de travail et ce n'est pas faute de formation. Un exemple parmi tant d'autres. Etroite Amilfine a 25 ans, titulaire d'un master de biologie et d'un DESS spécialisé en biodiversité. Elle a fait plusieurs stages successifs au CNRS, à l'Institut Pasteur, puis à l'INRA. Elle éprouve pourtant aujourd'hui énormément de difficultés pour trouver un emploi. À chaque fois, c'est la même chose. On me dit, vous êtes surprofilé. Ça devient pénible. Très bien, mais surprofilé par rapport au poste. On ne peut pas. On n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un d'aussi surprofilé. Ça créerait des jalousies internes. Etroite Amilfine ? Non, non, pour une débutante, elle est beaucoup trop surprofilée. Beaucoup trop. Résultat, avec son bac plus 5, son master de biologie, son DESS en biodiversité, ses stages au CNRS et à l'INRA, Etroite Amilfine en est réduite à faire la saison des pommes de terre. Mais là encore, l'accueil est mitigé. Ce n'est pas possible d'être surprofilé. Allez au boulot, au travail ! Alors, on peut se poser la question, que vaut une société qui n'arrive même plus à employer ses élites ? Pourquoi un tel rejet des jeunes de la part du monde du travail ? Etroite Amilfine a un élément de réponse. Il faudrait peut-être que je fasse un MBA aux Etats-Unis ? Non ? Coloclo de Pirpan a 38 ans, dont 20 passés dans la rue. Ici, sur le trottoir de la rue des Mulons, personne n'y prête attention. Pourtant, c'est une rue très fréquentée. Pas un regard, aucune attention. Coloclo des com'ins visibles aux yeux des passants. Mais grâce à notre expérience, sa vie va basculer d'un coup. Comme il est mignon ! Oh, le pauvre dans le froid ! Juste en lui demandant d'imiter un chat affamé. Pourquoi ne pas laisser un chat mourir de froid comme ça ? Allez, viens ! Allez, viens ! En quelques secondes seulement, Coloclo va basculer dans la vie normale. Une vie bien au chaud, remplie d'amour et de respect. Car comme chacun sait, le chat est un animal intelligent, souple, innocent et libre de sortir pour se rendre où il veut. Coloclo a fait le bon choix. Et dire qu'il hésitait entre changer de sexe et changer de race. Les nouvelles modalités d'indemnisation du chômage viennent d'être annoncées par la ministre du Travail, Muriel Panico. Dorénavant, les chômeurs, pour être indemnisés, devront obligatoirement avoir un travail. Comme tous les jours, Palangon, foin-foin, se lève à une heure, car il a une journée bien remplie. Il faut dire que Palangon souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Une heure, une. Palangon s'assure tout d'abord que le radiateur est bien fermé, que la table de nuit est bien positionnée à 82 cm de la fenêtre, puis il refait méthodiquement son lit cinq fois. Quatre heures. Après avoir déplié et replié tous les vêtements de la penderie, Palangon a enfin choisi ce qu'il va mettre pour aller à son rendez-vous. Quatre heures quinze. Palangon entre sous la douche et constate avec horreur que le robinet goûte. Il l'ouvre et le ferme à plusieurs reprises pour être sûr que l'eau ne s'écoule plus, secoue sa serviette afin d'enlever toute trace de poussière, puis retourne se doucher. Il lave consciencieusement ses cheveux, son corps, puis de nouveau ses cheveux, et s'essuie avec une nouvelle serviette. 7h22, Palangon est enfin prêt. Il fait chauffer une casserole de lait, boit un chocolat chaud, et s'assure à plusieurs reprises qu'il a bien fermé le gaz. 8h14, les lumières de son appartement sont toutes éteintes, Palangon peut enfin sortir de chez lui. Sans oublier de vérifier qu'il a bien mis un slip. 9h. Palangon est à l'heure à son rendez-vous, mais la porte d'entrée du pôle emploi est fermée. Il a malheureusement oublié une chose primordiale, vérifier quel jour on est. Oh mince, on est gros manches. A force de me lever tous les jours à une heure, je suis un peu dans le gaz. Le gaz, est-ce que j'ai fermé le gaz ? Merde mon slip ! Preuve s'il en est que tous les chômeurs ne sont pas des feignants, car ce dimanche encore et comme tous les jours, Palangon, foin-foin, finira par se coucher à minuit pile pour se lever 60 minutes plus tard et recommencer une dure semaine de 161 heures. Drôle emploi, le partenaire numéro 1 de votre parti politique. Cette semaine, nous recherchons des chargés de mission pour la ville de Paris. Salaire 75 000 euros, parking gratuit, contactez M. Juppé via notre site. Le conseil général de l'Essonne recherche un rapporteur public spécialisé dans la francophonie. Salaire 30 489 euros. Horaire libre, contactez Madame et M. Tibéry via notre site. La ville de Lille recherche un formateur permanent dans le milieu associatif. Salaire 1 400 euros, mais avec un superbe logement de fonction. Contactez M. Désir via notre site. La société à gauche filiale de AFRP recherche un conseil en stratégie et images. Salaire 67 382 euros. Pas de diplôme requis, contactez M. Combadélis via notre site. Un poste d'assistante parlementaire est à pourvoir à l'Assemblée nationale. Votre présence n'est pas requise. Bonne connaissance de la langue anglaise, salaire 500 000 euros. Contactez M. Fillon via notre site. Dans la région de Strasbourg et Bruxelles, un attaché parlementaire européen. Salaire 339 000 euros. Ne pas aimer les étrangers est un plus. Contactez Mme Le Pen via notre site. Drôle emploi, des emplois fictifs avec de vrais salaires, sans aucun risque. Vous ne ferez jamais de prison, nous nous y engageons. Tu es jeune, tu n'as pas de diplôme, les jobs de merde, c'est pas ton kiff ? Tu préfères mater les 5 saisons de Breaking Bad que de ramasser des feuilles mortes ? Alors notre président a trouvé la solution pour toi. Le contrat d'emploi cool. Le contrat d'emploi cool, c'est quoi ? C'est simplement cool. Le matin, tu vas à la mairie, tu mates ta série préférée dans un open space et le soir, tu reviens chez papa-maman. Et en plus, t'es payé. Le contrat d'emploi cool, c'est trop cool. Tellement cool qu'on pourrait se demander, mais pourquoi l'emploi cool ? Pour faire bouger ton corps, man. Vous faire faire 100 mètres à pied par jour, c'est déjà une victoire. C'était un communiqué du ministère de l'Emploi des jeunes Grolandais. Waouh, c'est cool ! Avec le progrès, peu à peu, la machine ou tire en place l'homme sur son lieu de travail. L'automatisation de la production tue l'emploi et le chômage explose. Mais plus inquiétant encore. Après le travail, on vient de découvrir que la machine allait aussi détruire le chômage. L'une de ses premières victimes nous explique. Ça s'est passé comme au boulot. Un matin, ils l'ont amené, l'ont installé et puis ils m'ont dit qu'elle me remplaçait. Puis-puis, vous voyez, elle ne brûle rien toute la journée. On est plus que gagnant. Non seulement la machine, elle ne coûte rien, mais en plus, elle n'est même pas branchée. Alors après le travail et le chômage, quelle sera la prochaine étape de ce monstre froid ? Sûrement la machine qui picole. 7h45, on se réveille par une petite séance d'exercice à jeun. Des études prouvent que le sport au réveil permet de booster votre motivation. 8h30, sous la douche, on profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et nos envies. 8h45, on avale un petit déjeuner copieux et on boit son café sur le balcon. L'objectif ? Profiter de la lumière du jour, antidépresseur naturel. 9h15, c'est parti pour une recherche efficace. Ciblage entreprise, adaptation des candidatures, réponse aux offres, relance des employeurs, candidature spontanée, relecture des lettres de motivation et mise à jour du CV. « Putain, merde ! Fais chier ! Tiens, remets-moi une bière ! » 12h, on profite de sa pause déjeuner et on se relaxe. 13h, on prend une heure pour répondre à des petits boulots, mission d'atterrime, CDD, poste qui ne correspond pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent. 14h, c'est l'heure de prendre une pause bien méritée. Profiter de deux heures juste pour vous, il est important de savoir se faire plaisir et de se détendre. 16h, une heure pour réseauter. Envoyer des courriels à vos contacts internet pour prendre des nouvelles, mais aussi savoir si des postes sont à pourvoir. Entretenir un bon réseau est toujours important pour sa carrière. 17h30, c'est le moment de se sociabiliser un peu. Il est important de rester en contact avec sa famille, ses amis, pour ne pas rester seul dans sa recherche. Pôle emploi, si vous ne trouvez pas, c'est que vous ne cherchez pas. Bonjour, bienvenue au tuto des choses de la vie de Grolande. Votre mari a du mal à se réveiller et surtout à quitter le lit. Et vous en avez assez qu'il se mette les pieds sous la table sans gagner un copec ? Eh bien, le tuto des choses de la vie de Grolande est fait pour vous. Et oui, aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment y remédier et de manière définitive. Suivez-moi. Nous aurons donc besoin de cet appareil un peu lourd, je vous l'accorde, mais redoutablement efficace. Vous allez voir et je peux vous assurer que ce soir, vous aurez deux salaires sur la table. Allez, on y va ! Tu rentreras quand t'auras trouvé du travail, feignasse ! Et voilà, à vous maintenant. À bientôt pour un nouveau tuto des choses de la vie de Grolande. Si vous avez aimé notre tuto, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou à liker. Bizarrement, le chômage ne fait pas du tout peur aux Grolandais. Il les rend même heureux. La preuve, dans les locaux de la chaîne Gros Plus, qui vient de licencier 540 salariés. 540 chômeurs, ça fait 540 pots de départ. À raison d'un pot de départ par jour, ça fait quoi ? On va picoler pendant un an et demi. J'espère qu'ils vont virer les 2000 jaunes employés. Ça nous fera 5 ans de cuite en plus. 5 ans ! Et oui, au Grolande, on ne voit jamais le verre à moitié vide, mais toujours le verre plein à ras-bord. Et demain, c'est toi qu'il y a, demain ! Demain, c'est Michepiche ! Allez, Michepiche ! Allez, Michepiche ! Allez, Michepiche ! C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête !